Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 6 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes contents d'arriver à la fin de la semaine. En tout cas, moi oui, je suis fatiguée. Mais ça va, tranquille. Allez, je pense que c'est ce chaud-froid, chaud-froid que ça fatigue en fait. On ne sait pas comment s'habiller, à un moment on a chaud, après on a froid et ça fatigue un petit peu les énergies. Alors, je vais juste vous montrer la tâche d'encre. Ça fait un moment que je l'ai faite, même ça fait déjà quelques heures que je l'ai faite. Donc, c'est un petit peu normal. Même comme ça, elle n'est pas tout à fait sèche. Je vais juste vous montrer le point central. Donc là, on est clair qu'on va lire dans deux sens, d'accord? Comme si c'était une carte d'oracle, on a ce côté ici qu'on va lire. Et après, par contre, je vais devoir tourner et lire ce côté, d'accord? Mais pas les deux ressemblent. Ça ne va pas les deux ensemble, d'accord? Ça, il faut juste le comprendre. Je le note. Vu que ça fait partie un petit peu de l'oracle que j'aimerais faire. Enfin, que je suis dans le projet. J'en ai déjà une chiée. Mais je ne sais pas quand c'est que je vais m'arrêter. Donc, on attend que j'ai pas reçu l'or. Ce sera comme ça. Donc, on va commencer. Là, je sais que vous voyez déjà énormément de choses. Encore une fois, laissez-vous imprégner par ce que vous voyez. Qu'est-ce que cela résonne en vous? Où c'est que cela vous amène? Est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du négatif? D'accord? Souvent, on va toujours chercher du négatif. Essayez de balayer. Des fois, c'est des choses un peu négatives. D'accord? Parce que c'est ce qui vient souvent au premier. Et c'est ça qui est dommage. Bref. Ici, si on regarde, en tout cas de ce que je peux comprendre, on nous parle ici de rentrer dans nos souliers. Si j'entends bien, vu qu'on me montre des bottes, eh bien, ça m'amène un petit peu à tout ce qui est Cowboy. On a perdu Suzanne, c'est bon. On est au temps des chevaux. Non, je blague. Ça veut dire qu'il est temps, tout simplement, de vous mettre en mouvement. Vous avez les chaussures nécessaires, des bonnes chaussures pour... Comment je peux vous dire ça? Pour ceux et celles qui font de la marche, ou qui font de l'alpinisme, un truc comme ça, il y a des chaussures exprès pour. D'accord? On ne va pas avec des baskets toutes simples. On est d'accord? Là, on te dit que par rapport à l'ambition, vu que ça nous amène ici au pied, mettre en marche, mise en route, mouvement. D'accord? Eh bien, tu as chaussures nécessaires, la bonne paire de chaussures pour entreprendre ce que tu as envie. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais bref, ça c'est juste un petit aparté comme ça qu'on nous donne. J'aurais eu besoin... Je vais prendre ma tablette. On ne va pas le faire. Pour que je puisse cacher... Il y a une feuille. Je suis désolée. Je ne veux pas que ça efface non plus. Allez, c'est parti. Donc, tout ce qui est jaune, c'est finance. Tout ce qui est noir, c'est professionnel. Et vu qu'il y a quand même du rouge et du vert, donc rouge, c'est sentimentale, vert, c'est par rapport à la santé, aux énergies. Mais je ne suis pas médecin. Ok? Donc, ne prenez que ce qui résonne. C'est parti. Ici, on nous parle de projets professionnels qui vont apporter ses fruits financièrement. D'accord? On nous parle ici de trouver des accords au sein d'un domaine professionnel ou au sein de projets financiers. Encore une fois, chacun va porter son édifice. Le pied à l'étrier. Apparemment, on est en mode cheval. Je crois qu'on va rester dans ce domaine-là. Bref, chacun va mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. On vous parle ici d'avancer seul, comme un grand. Donc, c'est vraiment une journée propice à tout ce qui est dans la réalisation de vos projets, de vos ambitions. Pour ça, eh bien, vous allez trouver des collaborateurs, de l'aide nécessaire pour réussir ici vos projets qui vont amener à une réalisation financière. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Je vous parle d'étrier parce que c'est ce qu'on voit vraiment ici. D'accord? Ça veut dire qu'on vient ce qui a été muselé. C'est pour ça que je dis on va rester en mode cheval. Mais c'est pas grave. Ce qui vous a été muselé. Donc, c'est fort, hein, ce mot. Parce que ça veut dire qu'on t'a mené à la baguette, qu'on t'a dit à quel moment tu devais parler, à quel moment tu devais te taire. On est toujours dans le travail et qui est en lien avec les finances. Les deux sont mises. D'accord? Et là, on t'a fermé un petit peu le clapet. D'accord? Sans manquer de respect à personne. Et ici, si on regarde, eh bien, c'est une pyramide. Donc, c'est ce machin-là pour fermer le bec, cette muselière, entre guillemets, mais c'est plus pour les chiens ou autre chose. Mais je sais pas comment on l'appelle pour les chevaux, mais c'est pas grave. Ce machin-là, eh bien, il se transforme ici en pyramide. Et cette pyramide, si on regarde, on dirait un char. Ce qui veut dire ici qu'on est dans la réalisation dans une victoire professionnelle qui vient. Cette victoire, elle vient quoi? Elle vient, bah, t'as peut-être chopé enfin le contrat que tu souhaitais. T'as peut-être enfin réussi à rentrer dans l'entreprise que tu le souhaitais. T'as peut-être eu cette fameuse augmentation que t'étais autant ton attente et puis que ça fait un moment que tu l'avais demandé. On est dans l'évolution. On sort des tracas. On sort d'une dualité. Ça, c'était avant. Là, on est dans l'évolution, dans l'accroissement des choses. D'accord? Cette pyramide, elle a une roue. On nous parle de victoire. Si on regarde, on a ici un petit peu le... Comment je pourrais vous dire? Ça m'amène à deux... J'ai deux images. J'ai la souris qui nous parle ici de travail de longue haleine, d'être en coulisses. Et je pense que toi, t'es quelqu'un qui n'est pas allé dans la confrontation, qui fait un petit peu ce qu'on te demande de faire sans rien dire. Seulement, à un moment donné, quand c'est toujours toi le larbin et que c'est les autres qui récoltent un petit peu les lauriers, ça commence à monter un petit peu... La sauce, elle commence... La moutarde, elle commence à monter. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre sa bouche. Enfin! Dieu existe. Tu sors. Tu t'exprimes. Enfin! C'est ça qui est joli. D'accord? D'où l'évolution. Et, vu que je t'ai dit la pyramide avec la roue, la souris, et là, on a le poisson chat, pour ceux et celles qui connaissent. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, vous allez regarder la signification spirituelle du poisson chat. D'accord? Là, on nous demande vraiment de nous tenir à nos projets. Alors, je dis tenir parce que c'est vraiment bon, tout vous est précois. Ça veut dire que on ne va pas lâcher notre ambition quoi qu'il arrive. On doit tenir. Vous devez tenir. C'est l'ordre. Et ce qui est joli, ce qui ressort ici, on a ce serpent. Et ce serpent, il est albinos. Il n'a pas de couleur. Ça veut dire que ce serpent qui sort de terre, qui a été, qu'on a dominé, qu'on a interdit d'aller voir le soleil, qu'on a interdit de se réaliser, eh bien maintenant, c'est rien à faire. C'est moi qui décide. Tout simplement. On ne me domine plus. On n'a plus le dessus sur moi. Et c'est ça qui est joli. D'où vous avez cette réalisation professionnelle qui vous vient de droit. Ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Par rapport ici à la rentrée financière, peut-être que actuellement, vous avez l'impression que vous êtes plus dans la perte financière que dans la rentrée. D'accord ? Et souvent, c'est ce que je dis. Si l'argent sort, il doit rentrer. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que je me suis focalisée à dire. À chaque fois que j'ai des dépenses imprévues, je me dis, ok, si l'argent sort, ça veut dire qu'il va rentrer d'une manière ou d'une autre. Je fais confiance à l'univers. Tout simplement. Et c'est exactement ça. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous délaisse financièrement, que tout ce que vous essayez d'entreprendre, de faire, de réaliser, eh bien, ça n'avance pas assez vite comme vous l'aimeriez. On doit dans cette vie apprendre une chose et surtout, au jour d'aujourd'hui, c'est la patience. Je prêche pour ma paroisse, la mienne, elle est nulle, quasi nulle. Mais voilà, juste pour que vous compreniez, c'est pas que vous ne méritez pas la richesse, c'est pas que vous ne méritez que ce que vous faites, eh bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, d'accord ? c'est juste qu'on vous demande d'être patient. Parce que le moment opportun, eh bien, cette rentrée, elle ne va pas se faire petit à petit, elle viendra presque comme un tsunami, ça va venir d'un coup, d'accord ? Pour ceux et celles, par exemple, qui avaient besoin de clients, peut-être que vos clients, actuellement, c'est un petit peu au congoutt, d'accord ? À un moment donné, eh bien, tu vas avoir tellement de demandes que tu ne vas pas réussir à faire face et c'est là qui vient l'abondance. Comme pour ceux et celles qui sont dans des entreprises, eh bien, tu es tellement professionnel, que peut-être que maintenant, on te donne un projet après l'autre parce que tu prends plus de temps que les autres parce que tu es perfectionniste. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Au contraire. Au moment donné, à un moment donné, quand on voit que toi, tu ne fais pas de la merde, tout simplement, tu ne fais pas pour faire, pour dire, ah, moi, j'en ai fait tant aujourd'hui. Mais non, toi, tu n'as peut-être fait que un, mais ce un, il n'y a rien à dire, d'accord ? Et c'est ça qui est important. Eh bien, à force d'être comme ça, à un moment donné, on va dire, ok, cette personne, on peut lui faire confiance parce que malgré que, elle a toujours fait au plus juste et malgré, des fois, la perte de temps, eh bien, on le gagne d'une autre manière. Et ce travail va être récompensé, d'où un projet, un second, un troisième. Et puis là, à un moment donné, si j'entends bien, c'est toi qui va, comment je peux dire, transmettre à un nouveau collaborateur comment toi, tu as, comment ton process, ta manière de faire. C'est ça qui est joli. Donc, on est dans une récompense malgré qu'on ne voit pas encore cela arriver. D'accord ? Ici, on est vraiment dans la réalisation, dans des signatures. On libère. Il y a aussi une chose, là, je mets de côté le professionnel. Je vais juste regarder ici, j'ai une personne féminine ou divorcée ou veuve qui actuellement fait son possible pour prendre tout ce qui est possible financièrement. Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez en train de vivre un procès, d'accord ? Quelque chose en lien avec la justice vis-à-vis d'une personne féminine, veuve ou divorcée qui essaye tant bien que mal de faucher tout ce qui est possible financièrement. D'accord ? Là, on a vraiment quelqu'un de très vénal. Et c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ses petits plaisirs. Ça qui est dommage. Une chose que je vais vous dire d'aller chercher et si je n'oublie pas, il faudra que j'aille aussi le chercher. Vous savez, ces fleurs, on appelle ça les... Ça ressemble à des perruches. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On l'a ici, cette fleur, cette... Ah ! Comment on l'appelle ? Ça ressemble à des perruches. D'ailleurs, on peut les mettre, on peut les poser. C'est une fleur, je crois. Je vais vous demander d'aller regarder la signification spirituelle de ça. D'accord ? Parce que je ne connais pas du tout. Et vu que je le vois ici, je vais moi-même aller chercher par après. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose. D'accord ? On nous demande ici peut-être aussi de tenir en équilibre face peut-être ou financer ce que je vous ai dit avant. Je reviens, je fais le retour ici par rapport au domaine professionnel. Ici, on a un joli lacet, donc une surprise qui vient vers vous financièrement et va vous mettre en joie financièrement. Les deux sont de mise comme si elles étaient fusionnelles les deux aujourd'hui. D'accord ? Par le passé, on a ici vraiment, comment je peux vous dire, un petit peu ce dromadaire qui a dû tenir, qui a à un moment donné, il va puiser sur ses réserves. Et ici, on a tout l'inverse. Moi, j'ai l'ours qui nous parle ici vraiment de on impose. D'accord ? Ça veut dire que si on vient essayer d'attaquer et qu'on vient faire chleux la famille ou mes projets, je sors les griffes. Ça veut dire que on a été peut-être au mode hibernation pendant un moment. Puis là, on se réveille et puis on décide ce qu'on veut faire et on s'y tient tout simplement. D'où vous avez ici l'appui. D'accord ? Pendant cette journée par rapport à vos projets. Vous avez une personne par contre qui est de l'autre côté du voile. D'accord ? Donc, il y a deux messages. Il y a une personne que ça fait décédée. Suzanne. Ça fait une personne que ça fait peut-être 12-13 ans qu'elle est décédée et qu'elle veillait sur vous. Cette personne, elle est en train de dire que d'une fois que tu auras réalisé ton projet financier, elle partira. D'accord ? Ça veut dire qu'elle suit son chemin dans l'autre monde. Et on a un autre message, c'est que on a ici vraiment un ange. alors je ne vais pas utiliser le terme archange ni rien parce que je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que d'être toujours derrière nous face à nos petits soucis. Pour ça, il y a les anges, les guides, ils sont là pour ça. Mais, il y a vraiment un ordre d'un archange qui a été donné pour vous, pour nous aujourd'hui, pour qu'on soit appuyé, pour qu'on soit guidé par rapport à nos projets, à nos ambitions professionnelles qui vont ici amener à une sérénité financière. D'accord ? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Alors, ici, on nous parle d'une barque. Voyage, déplacement, par le passé. mais vu que c'est une barque, eh bien, on a dû, allez, on s'effémener. Et ici, on sort. C'est dingue. Malgré l'ambiguïté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, financièrement et professionnellement, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, donc j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit là, quitte à revenir en arrière dans la vidéo. Prenez conscience que vous êtes vraiment en train de sortir du tunnel. Et si je ne me trompe pas, il me semble que je vous ai déjà dit ça ces derniers jours. On a les énergies propices ici qui soufflent, qui vous insoufflent, qui vous poussent. Les énergies, c'est la vitalité, c'est la santé, quoi. Ça veut dire que tout va bien. Et ça vous, ça donne l'ordre. Vous êtes vraiment en mode, en mode léopard, quoi. Donc, voilà, j'espère que c'est clair, là. par rapport ici à celle-ci. Donc, là, on a du rouge, c'est le sentimental, le vert, je vous ai dit avant, c'est la vitalité, la santé, les énergies. Et le noir, c'est à nouveau le professionnel. Si on regarde, nous avons ici une personne, mais on la voit vachement, d'accord. Vous voyez, cette personne, elle est heureuse, elle est en joie, elle tient dans sa moi, dans ses mains, j'entendais un noyau, mais c'est rigolo parce que c'est comme s'il montrait la terre dans ses mains. Et la terre, eh bien, c'est la vie. Et la vie, elle commence par une graine, elle a commencé par une bactérie, je n'en sais rien, c'est pas mon domaine. Mais bref, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, vu qu'on est dans du professionnel qui sont en lien avec votre vitalité, vous allez avoir une clairvoyance par rapport, peut-être, à des idées nouvelles, à une manière de voir les choses qui étaient un petit peu ambiguës vis-à-vis d'un domaine ici professionnel. On a ici le chariot de chevaux qui nous parle ici d'avancement, de discussion, de dialogue peut-être devant un auditoire, peut-être que vous allez être mené à parler devant plusieurs personnes aujourd'hui et cela va vous mettre en joie, d'accord, vu que il y a peut-être ici une expertise pour certains d'entre vous qui va être menée aujourd'hui et restez tel que vous êtes, comme de parler devant un auditoire, restez tel que vous êtes, n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, d'accord, parce que ça se verrait et ça s'entendrait. Dacus, donc, restez vous-même, malgré que la langue elle bifurque, malgré que vous fassiez des E ou je ne sais pas ou autre, ce n'est pas grave, restez vous-même parce que c'est ça la pépite, d'accord, bref, j'espère que vous avez compris. Vu qu'on est ici, on a cette personne qui est là avec cette boule, on vous dit ici que pour certains d'entre vous, il est peut-être nécessaire et vital, alors vital, c'est un grand mot, je retire ce que je dis, mais il est nécessaire d'aller travailler pour certains d'entre vous, eh bien, votre énergie qui est en train de se réveiller, d'accord, par rapport peut-être à certains des mains qui deviennent de plus en plus chaudes ou alors quand quelqu'un se plaint, qui aboboie quelque part, tu poses la main et comme par hasard la personne a dit oh ça me fait du bien, c'est super cool, donc il est peut-être nécessaire d'aller chercher comment tu peux perfectionner ce don que tu as, d'accord, ça c'est important, pour d'autres, eh bien, je vous ai dit c'est la clairvoyance, donc c'est communiquer, voir certaines choses, d'accord, pour d'autres, eh bien, on a la claire audience, il se pourrait que vous entendiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui voit et pas tout le monde entend et pas tout le monde sent, d'accord, alors moi c'est cool parce que j'ai cette possibilité et je trouve super et c'est pas moi, c'est eux qui me la donnent et je les remercie parce qu'autant je vois, je perçois, je sens et des fois c'est comme si j'étais en train de vivre leur truc, donc voilà, mais juste que vous compreniez que pour certains d'entre vous, eh bien, vous ne voyez pas mais par contre, on vous souffle des messages à l'oreille, c'est comme si vous entendiez la voix du défunt ou la voix de votre guide qui veut absolument vous transmettre un message et tu ne vois peut-être pas le défunt ni l'énergie mais tu l'entends, on est tous différents, d'accord, c'est pas parce que certains ils ont plusieurs trucs qui sont meilleurs que toi, ça n'a rien à voir, il faut arrêter de se mettre à un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, hein, qu'axe, loin, encore une fois, c'est toujours pour dominer, pour dire moi je, non, mais tous ces gaux noms de bleu, on sort tous du même trou, on ira tous dans le même, donc ça ne change pas grand chose, qu'est-ce qu'on a d'autre, bref, on a le pan, encore une fois, donc c'est vraiment la force, la protection, d'accord, si jamais, à part que cette fois, ce n'est pas le pan tout blanc, laissez-vous guider, allez chercher la signification, vous avez des choses à faire aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, donc il faut aller chercher la signification là, protection, loyauté, beauté, magnifique, on est tranquille, qu'est-ce qu'on a d'autre, réussite, réalisation, par rapport aussi à une vitalité, ici aussi, si on regarde, eh bien on se détache de personnes qui nous sont un peu néfastes, et cela vous fait du bien, d'accord, un petit peu comme si, vu qu'on a ici du rouge, dans le rouge, c'est par rapport ici, peut-être à des relations, qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et puis, peut-être qu'il y a eu des ongulades ou autre chose, et puis, ça vous a un petit peu blessé dans vos énergies, voilà, très clairement, maintenant, vous êtes, qu'est-ce qui est important pour toi, d'accord, donc que tu te centres, tu te focuses sur ton besoin, et pas le besoin de l'autre, c'est important, parce que c'est comme ça que tu arrives à te détacher, d'accord, de cette lourdeur face à une personne du passé, vu qu'on l'a ici, et pour certains, eh bien, vous allez demander à dialoguer avec la personne, dans le sens où, vu qu'on est dans du sentimental, il se pourrait que vous mettiez les choses au clair avec un ami, il se pourrait que vous mettiez les choses au clair avec votre moitié, avec votre conjoint, avec votre chéri, ou autre, d'accord, ça peut être aussi un membre de la famille, sentimentale, on ne choisit pas, l'accus, pour ceux et celles qui étaient dans la tente, je dis ceux et celles parce qu'un enfant, il ne se fait pas tout seul, pour moi, il y a un bébé ici qui est en train de s'installer gentiment, donc il se pourrait que dans le mois à venir, vous appreniez peut-être que vous êtes enceinte, si ce n'est pas vous, c'est peut-être un membre de la famille, d'accord, et ici, on a l'achat d'une maison, on a ce petit territoire qui sera le vôtre, donc on est ici dans des projets naissants et qui vont ici requinquer, qui vont vous mettre en joie, tout simplement, ça va vous faire du bien, tout le mal que je vous souhaite, juste sur le plan ici sentimental, il y a énormément d'inconstances, mais voilà, des moments, c'est comme ça, et mettre les choses au clair, vous apprenez ici aussi un mensonge de votre moitié ou d'un membre de la famille, cela va vous agacer énormément, d'où mettre les choses ici, en face à face, ça c'est important, donc voilà, ce qui est primordial de comprendre ici, c'est que vous avez énormément de dons pour certains d'entre vous et qu'il est nécessaire ici d'aller chercher votre fréquence pour les travailler, d'accord ? Pour ceux et celles qui ont subi peut-être des attaques, quand je dis des attaques, ça veut dire qu'on vient toujours un petit peu vous enquiquiner, vous embêter, on vient toujours vous attaquer, vous entre guillemets, c'est toujours toi le maillon faible, entre guillemets, et bien maintenant c'est fini, ça ne marche plus, c'est ça qui est joli, parce que tu t'es forgé une punaise de carapace, parce que toi-même, et bien si tu regardes, l'énergie n'est plus la même, est-ce que tu as vu cette aura qui dégage, que tu dégages, d'accord ? Parce que tu as pris conscience de qui tu es et tu te valorises, et comme tu te valorises, et bien ton aura, il change, ton énergie, elle est différente, et ce qui fait que les autres, et bien ils ne viennent plus vers toi, tout simplement, d'accord ? Aussi bien, ça veut dire que tu leur as donné l'autorisation de venir, tu comprends ? Donc voilà pour vous, petite pouce, tout ça en 28 minutes, mon dieu, si vous êtes encore là, vous êtes des champions. On continue, je vais se tirer ça comme ça, magnifique, des fois, il y a des tâches qui sont tellement parlantes, c'est joli, parce que si on regarde comme ça, on a quelqu'un qui est comme ça, un petit peu, je vous montre comme ça, comme s'il était comme ça, protection, partage, sûreté, c'est beau, appui, chaleur, très très joli, allez, on continue, avec le tarot, nous avons ici l'empereur, une mise en route, on est déterminé, on s'affirme ce vendredi, on s'affirme sur des projets ici, au sein de la famille, par rapport aussi à des ambitions qui sont vitales à notre cœur. Cavalier d'épée, peut-être que, cavalier d'épée, pardon, c'est une nouvelle un peu défavorable, d'accord ? C'est comme je vous ai dit avant, c'est pas parce que, on vous a attaqué par le passé, que vous devez vous laisser faire à nouveau, d'accord ? Et là, très clairement, on va essayer à nouveau de venir, vous foutre le doute, sur vos relations, peut-être qu'on vient vous raconter une connerie, pour détruire une amitié, pour détruire un amour, d'accord ? Donc, on fait attention à ça, d'accus, si aujourd'hui, vous apprenez une nouvelle défavorable, eh bien, laissez faire, d'accord ? Ne prenez pas ça au premier degré, et laissez le temps de voir la vérité venir, on n'oublie pas ce que je vous ai dit avant, d'accord ? Ça, c'est important. Je vais juste, pour contre-couper, le cavalier d'épée, parce que c'est quelqu'un de surnoi, qui va prêcher le faux, pour connaître le vrai, et je vous ai dit quoi, c'était par rapport, peut-être à une nouvelle, comment je peux dire, à votre moitié, à votre compagnon, d'accord ? Le soleil, eh bien, on a, on ne sait pas si c'est garçon, fille, mais bref, c'est quelque chose ici de très 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 favorable, et j'ai l'impression que ça fêche-le à d'autres, d'accord ? Que toi, eh bien, tu ailles bien, que ça aille bien, et on vient essayer de déstabiliser ton cocon familial, d'accord ? D'où ici, on est guerrier, et on va défendre ses ambitions, ses projets, ses idées, sa famille, d'accord ? On est vraiment dans ce mode, c'est moi qui domine, et personne d'autre. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez compris le petit message. On continue ici avec la triade. On a à nouveau l'homme. Alors, ici, tout simplement, il se pourrait qu'il y ait un retour d'un ex ou d'une ex, d'accord ? Cette personne vous a déjà trahi par le passé, et cette personne va essayer de revenir pour vous trahir à nouveau. Donc, attention, si vous avez mis un terme, je pense que c'est lui, après, bon, on est dans du général, ça peut être aussi une femme, mais à vous de mettre ça dans votre contexte, j'ai l'impression que c'est l'autre qui a mis un terme à votre relation, malgré que tu aies su que cette personne t'avait trompé, d'accord ? Et cette personne, elle va essayer tout simplement de revenir. Or, tu ne te laisses plus dominer, d'accord ? Tu as changé. Et là, c'est toi qui va mettre un terme à cette personne qui veut vraiment essayer de venir. Savoir que cette personne, elle est vraiment négative. Si cette personne vient, c'est peut-être qu'elle est dans le besoin physique, d'accord ? Vu que pour moi, cette carte, je vous ai dit souvent, elle me sortait avant que j'aie mes soucis de santé, je ne comprenais pas, parce que je ne comprenais vraiment pas comment, ce qu'elle voulait me dire, et j'ai su par après. Donc, pour moi, mon interprétation, la carte de l'arme, elle représente ici une intervention chirurgicale. Là, c'est vraiment opération, ce n'est pas intervention ambulatoire, c'est on opère, d'accord ? En ordre. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle revient parce que, ou, elle a ses énergies qui sont vraiment au plus mal, et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, d'accord ? Et comme auparavant, tu étais bonne patte, qu'il arrivait à te dominer, ou qu'elle arrivait à te dominer, eh bien, elle va essayer de revenir, ou il va essayer de revenir, d'accord ? C'est pour ça que je te demande de faire attention. Vu qu'on a ici l'eau, c'est la jarre, c'est vraiment la stabilité, c'est ici le sexe, c'est mère-fille, ou père-fils, ou, je n'en sais rien, ou frère-frère, voilà. C'est vraiment le même sexe, et on essaie de trouver cette stabilité. Cette personne-là, du même sexe que vous, eh bien, quand elle va arriver, quand elle va voir arriver cette personne du passé, elle va vous mettre la puce à l'oreille, va dire, halte, attention, fais gaffe, parce que je t'ai récupéré à la cuillère, c'est hors de question que je te récupère encore une fois. Donc, je pense qu'il y a des petits messages que vous allez comprendre comme ça. Dac. On continue ici avec le Béline. Le Béline, le Béline, pardon, vous parle ici de plaisir, de rencontres sentimentales qui viennent à vous. Ça met un terme ici à une stérilité, donc c'est cool pour vous qui êtes célibataire, eh bien, vous avez ici des rencontres qui sont en chemin, en tout cas, vous allez démarrer votre aventure, et on a ici la renommée, l'appui. Donc, par rapport ici au sentimental, vous avez une relation qui démarre, qui débute, et cette relation, elle va durer dans le temps, d'accord, vu que vous allez créer votre propre petit cocon. ça, c'est cool. Je suis content pour vous. On y va ici avec le rock, j'ai... Alors, ici, vous avez une personne peut-être d'une quarantaine d'années, quelqu'un qui appartient ou à la famille ou à un ami fidèle qui est vraiment là pour vous appuyer, pour vous guider aujourd'hui. Cette personne vient peut-être aussi vous aider dans cette collaboration que vous cherchez dans ce nouveau projet que vous avez, d'accord. On est ici dans la cigogne, peut-être que vous avez une bonne nouvelle comme je vous ai dit avant qui va vous être donnée par une personne ici masculine, d'accord. Ça peut représenter le consultant, mais ça peut aussi représenter un membre de la famille masculin. Alors, vu qu'on est ici avec la chauve-souris, peut-être qu'au sein de ce couple, il y a eu des fausses couches ou alors des projets qui n'ont jamais abouti, il y a eu toujours quelque chose qui est venu mettre un terme et là, on vient vous dire que c'est fini ça. C'est rigolo parce que les cartes, j'entends le message et les cartes, elles sortent. Oui. Il y a eu des... ce qui a été un petit peu... J'ai horreur quand ils me font ça. il y a eu des projets ou des projets d'enfants ou des projets professionnels qui n'ont pas abouti parce que... ou ça se décrochait vis-à-vis de l'enfant parce que ça ne tenait pas ou alors les projets professionnels et tout ça, ça ne jouait pas parce que, eh bien, il manquait toujours quelque chose. Là, vous avez outillé, vous avez été... vous avez fait les réparations nécessaires, entre guillemets. Ça a pris du temps et maintenant, on est vraiment dans cette bénédiction. C'est ça qui est joli. Donc, je pense qu'on va vous apporter ici une heureuse nouvelle qui va vous mettre en joie. Je souhaite que ce soit vraiment propice à votre famille, à toi, mais d'une manière ou d'une autre, cela va vous mettre vraiment dans la joie. De ce que je peux comprendre, il se pourrait aussi qu'on vienne te dire par rapport à ceux et à celles qui ont eu peut-être postulé à des endroits et qui reçoivent la réponse négative. S'ils vous disent on garde votre dossier parce qu'il est vraiment excellent mais pour l'instant, notre choix, il a été porté vers quelqu'un d'autre, ne soyez pas déçus. Vous allez recevoir le message comme quoi, eh bien, c'est vous qu'on aimerait voir, qu'on aimerait prendre. D'accord ? Ce n'est pas que vous êtes un second choix, c'est juste que des fois, les choses, elles se font comme ça. D'accord ? Donc voilà, j'espère que c'est clair ce petit message et c'est clair qu'il ne va pas toucher tout le monde mais voilà, il est transmis. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Non, c'est bon. Donc voilà, les petits pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des groupes Poutou Mamou, je vous demande de prendre soin de vous, affirmez-vous, c'est une journée favorable pour et puis souvent c'est le vendredi, comme par hasard. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Allez, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501